Dix citations. Thème, ennemis. 1. J'ai des ennemis et je m'en vante, je crois les avoir mérités. Anatole France. Cette citation d'Anatole France signifie que l'auteur reconnaît qu'il a des ennemis, et il n'en est pas honteux. Il affirme même qu'il pense les avoir mérités, c'est-à-dire qu'il est conscient de ses actions passées qui ont pu causer des conflits ou des tensions avec d'autres personnes. En se vantant d'avoir des ennemis qu'il estime avoir mérités, Anatole France semble exprimer une certaine fierté ou assurance dans sa propre personnalité et ses choix, même s'il ont pu lui valoir des ennemis. 2. Regarde où l'ennemi t'attaque, c'est souvent son propre point faible. Bernard Werber. Cette citation de Bernard Werber signifie que lorsque quelqu'un attaque ou critique une personne, il le fait souvent en se basant sur ses propres faiblesses ou insécurités. En d'autres termes, les critiques que nous adressons aux autres reflètent souvent nos propres défauts ou zones sensibles. Cela nous invite à réfléchir sur nos propres actions et à être conscients de nos propres points faibles avant de juger les autres. 3. Ces bêtises de déprécier son ennemi avant le combat et basses de l'amoindrir après la victoire. Johan Wolfgang von Goethe Cette citation de Johan Wolfgang von Goethe met en avant l'idée qu'il est stupide de sous-estimer son ennemi avant un affrontement, car cela peut nous conduire à être moins vigilants et préparés. De même, il est mesquin et déloyal de rabaisser son adversaire une fois la victoire obtenue, car cela démontre un manque de respect et d'élégance. En résumé, Goethe nous invite à faire preuve de dignité et de fair-play, tant avant que après un combat, en évitant toute forme de mépris envers l'adversaire. 4. Les faux amis sont plus dangereux que les ennemis déclarés. Henri Frédéric Amiel Henri Frédéric Amiel veut dire que les personnes qui se font passer pour des amis alors qu'ils ne le sont pas vraiment sont plus dangereuses que ceux qui sont ouvertement nos ennemis. En effet, les faux amis peuvent trahir notre confiance, nous manipuler et nous causer plus de tort que des ennemis dont les intentions hostiles sont claires. Il est donc important de faire attention à qui on accorde notre confiance et de rester vigilants face à ceux qui pourraient nous trahir. 5. Mieux vaut m'avoir pour amis que pour ennemis. Pierre Chauderlot de Laclos Cette citation de Pierre Chauderlot de Laclos, « Mieux vaut m'avoir pour amis que pour ennemis », signifie qu'il est préférable d'avoir cette personne comme amie plutôt que comme ennemis. En d'autres termes, il vaut mieux être du côté de cette personne, en bon terme avec elle, que de se retrouver en conflit ou en opposition avec elle. Cela met en avant l'idée que cette personne peut être un allié précieux si on entretient une relation amicale avec elle, mais peut devenir une source de problème si on se retrouve en conflit avec elle. Si vous voulez vous faire des ennemis, surpassez vos amis. Mais si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous surpasser. La roche Foucault La citation de la roche Foucault signifie que si vous voulez vous attirer des ennemis, il suffit de surpasser vos amis en tout, de les dominer ou de les éclipser. En revanche, si vous souhaitez vous faire des alliés, il est préférable de laisser vos amis briller, réussir et être meilleurs que vous dans certains domaines. En agissant ainsi, vous gagnez leur estime, leur respect et leur soutien, ce qui peut renforcer vos relations et créer des alliances solides. 7. Avoir des ennemis n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Paul Morand Cette citation de Paul Morand signifie que le fait d'avoir des ennemis n'est pas quelque chose de superflu ou de facultatif, mais plutôt une nécessité dans la vie. En effet, avoir des ennemis peut parfois être inévitable, car cela peut nous aider à nous remettre en question, à nous améliorer, à renforcer notre caractère et à nous pousser à aller de l'avant. Avoir des ennemis peut aussi nous permettre de mieux apprécier nos amis et de mieux comprendre nos propres valeurs et convictions. En somme, selon Paul Morand, avoir des ennemis peut être bénéfique pour notre développement personnel et notre épanouissement. L'amour rapproche, mais ce qui de tous fait un seul homme, c'est l'ennemi. Romain Rolland Cette citation de Romain Rolland peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. L'amour rapproche, mais ce qui de tous fait un seul homme, c'est l'ennemi. Cette phrase suggère que l'amour a le pouvoir de rapprocher les gens, de les unir et de créer des liens forts entre eux. Cependant, ce qui peut vraiment unir les individus et les pousser à agir comme un seul homme, c'est la présence d'un ennemi commun. En d'autres termes, c'est souvent dans la confrontation avec un adversaire extérieur que les gens trouvent l'unité et la solidarité nécessaires pour surmonter les obstacles et se rassembler en un seul dessin. Neuf Même les paranoïaques ont des ennemis. C'est vrai, mais les paranoïaques schizophrènes en ont deux fois plus. Hervé Le Tellier Cette citation d'Hervé Le Tellier fait une comparaison humoristique en utilisant des termes médicaux pour décrire la situation des paranoïaques. En général, un paranoïaque est une personne qui a des pensées irrationnelles et exagérées concernant le fait d'être persécuté ou surveillé. Le Tellier souligne que même les paranoïaques, qui ont tendance à penser que tout le monde est contre eux, ont effectivement des ennemis dans la réalité. Ensuite, il ajoute une touche d'humour en disant que les paranoïaques schizophrènes, qui sont des personnes souffrant à la fois de paranoïa et de schizophrénie, un trouble mental caractérisé par des hallucinations et des pensées désorganisées, ont deux fois plus d'ennemis, ce qui est une façon de souligner l'ironie de la situation. En résumé, cette citation de Hervé Le Tellier met en lumière l'absurdité des pensées paranoïaques tout en jouant avec les termes médicaux pour créer un effet comique. 10. Les conflits actuels ne sont que l'écho de notre déchirement intérieur. Il n'y a pas, hormis nous-mêmes, un adversaire à combattre. Michel Feuguin Dans cette citation de Michel Feuguin, il suggère que les conflits que nous vivons dans le monde ne sont en réalité que le reflet de nos propres luttes intérieures. Il veut dire que les adversités et les combats que nous rencontrons à l'extérieur ne sont que le résultat de nos propres conflits intérieurs et de nos luttes personnelles. Selon lui, il n'y a pas d'ennemi extérieur à combattre, car la véritable bataille se trouve en nous-mêmes. Cela souligne l'importance de travailler sur soi-même et de trouver la paix intérieure pour contribuer à la paix dans le monde. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501